Salut, je m'appelle Acheline et je viens de Brooklyn. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous. Ma sœur jumelle Brooke et moi sommes nés d'une mère célibataire. Et nous étions la plus jolie paire de jumelles avec de magnifiques cheveux blancs. Oh là là, j'ai toujours voulu une fille. Mais à chaque fois, Dieu m'a donné ces diables de bons à rien. Et si tu me donnais une de tes filles ? Juste à ce moment-là, j'ai mordu la main de la femme et elle a couru. Brooke, combien de fois je t'ai dit de ne pas être aussi violente ? Je suis Brooke, maman. Acheline ? Maman était choquée parce que d'habitude, c'était Brooke qui avait un sale caractère et que moi, j'étais l'enfant bien élevé. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Les gens essayaient toujours de nous enlever à cause de nos beaux cheveux super longs. Donc même maman pensait qu'ils allaient nous rendre super célibataires un jour. Mais je n'ai jamais trop aimé cette histoire de célébrité. J'étais un enfant studieux et j'adorais les livres. Et Brooke était tout le contraire de moi. Tout le monde à l'école était son amie et elle était même la tête du club de théâtre avec un énorme nombre de fans. En sixième année, j'ai eu la meilleure note et maman nous a emmenés à une fête foraine pour nous faire plaisir. Mais en chemin, elle est tombée sur une amie. Et pendant que je vérifiais les stands, Brooke est allée acheter une glace. Mais quelques minutes plus tard, je l'ai entendu crier. J'ai couru pour vérifier. Et un type se battait avec elle pour le dernier morceau de glace qu'ils voulaient tous les deux. J'étais là en premier. Lâche-moi, espèce de sorcière folle. Hé, laisse ma sœur tranquille. Donne-moi la glace ou vous rentrerez toutes les deux en pleurant. Soudain, Brooke a pris la glace et l'a poussée dans son visage. Et le gars est devenu fou. Il a sorti la plus grosse boule de chewing-gum que j'ai vue de ma vie et l'a enfoncée directement dans l'arrière de la tête de Brooke. Oh mon Dieu ! Je lui ai donné un coup de pied dans le genou et il est tombé dans l'enclos de cochon du zoo pour enfant. Mais maintenant, la tête de Brooke ressemblait à un nid d'oiseau. Et maman s'est presque évanouie quand elle l'a vue. Elle l'a immédiatement amenée chez un coiffeur. Mais même le coiffeur a paniqué quand il a vu le désordre géant. Il n'y a aucun moyen d'enlever ça. Il faudra tout couper. Quoi ? Non ! Mais comme il n'y avait pas d'autre façon, ils ont donné à Brooke une coupe au rasoir. Elle était si dévastée. Et... Pendant tout le chemin du retour, j'ai essayé de lui remonter le moral. Ce ne sont que des cheveux, Brooke. Ils vont repousser en arrientant. Mais elle n'a même pas écouté un mot que j'ai dit. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, elle a couru dans sa chambre et s'est enfermée. J'ai donc essayé différentes façons de lui remonter le moral cette fois-ci. J'ai préparé des biscuits préférés, Brooke. Allez, ouvre ! J'ai demandé à maman d'acheter des billets pour le concert de BTS et l'a accepté. Je vais être une amant, Brooke. Et elle m'a finalement porté attention. Mon Dieu, tu es si dramatique. Toi aussi ! Ce pourrait-il que nous soyons des sœurs ? Quelques jours plus tard, lorsque l'école a rouvert pour la nouvelle session, j'ai fait porter une perruque à Brooke. Mais comme c'était l'été, Brooke s'est gratté la tête toute la journée. Oh, ne t'approche pas de moi, s'il te plaît. Je pense qu'elle a des poux. Comment oses-tu dire ça ? Elle n'a pas de poux. C'est alors que le garçon assis derrière Brooke a remarqué que sa perruque se détachait. Et il l'a enlevé. Oh mon Dieu ! C'est une chauve ! Waouh ! Nous pouvons finalement distinguer Brooke et Ashley. La jolie chevelure, c'est Ashley. Et la chauve, c'est Brooke. Tous les enfants ont éclaté de rire. Et Brooke avait l'air furieuse. Elle a sauté sur l'enfant qui avait tiré sa perruque et a attrapé ses cheveux jusqu'à ce qu'il pousse des cris. L'enseignante l'a éloigné et était sur le point de l'envoyer chez le principal quand je l'ai supplié de laisser tomber. Et heureusement, Brooke s'en est sorti avec un avertissement. Mais le lendemain, quand Brooke est descendu, maman et moi étions choqués. As-tu oublié ta perruque, ma puce ? Tout le monde sait à quoi je ressemble maintenant, maman. Et ça me donne des démangeaisons. Allez, chérie, tu ne voudrais pas sortir de la maison en ressemblant à un oeuf. Maman, je pense que ça a l'air cool, Brooke. Peu importe, je n'ai pas besoin de ton approbation. Hein ? C'est quoi son problème ? À l'école, j'avais prévenu tous les enfants de ne pas chercher à embêter ma sœur. Mais il semblait que Brooke s'en fichait totalement. Puis, une fois, j'étais dans le couloir de l'école quand les membres du club de théâtre de Brooke sont venus me voir. Ashlyn, Brooke a quitté le club. Mais nous avons vraiment besoin d'une jolie fille pour le rôle principal de la pièce. « Peux-tu prendre le rôle, s'il te plaît ? » Ils n'ont cessé de me supplier de remplacer Brooke. Ils ne sont pas partis avant que je dise oui. Mais à ce moment, un gars est passé devant moi et j'ai laissé tomber tous mes livres. « Hé, fais attention, mec ! » Mais quand il s'est retourné, j'étais choquée de voir que c'était Brooke. « Oh, je suis désolée. Je pensais que... Oh, je n'avais pas vu que c'était toi. » « Ouais, c'est bon, Ash. » Et en disant cela, elle s'est retournée en colère et est partie. « Je me sentais tellement stupide de ne pas l'avoir reconnue. » Et après ce jour, quelque chose a changé chez Brooke. Et elle a commencé à me parler de moins en moins. Et maman n'a fait qu'empirer les choses. Chaque fois que nous sortions, elle obligeait Brooke à porter une casquette. Quelques semaines plus tard, quand nous sommes rentrées à l'école, maman criait de joie. « Oh, chérie, j'ai une grande nouvelle ! Il y a quelques semaines, j'avais envoyé les photos de Brooke à une entreprise qui cherchait un nouveau modèle. Et devine quoi ? Ils l'ont choisi ! » Pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu un énorme sourire sur le visage de Brooke. Et puis maman a dit... « Mais maintenant, Ashlyn va devoir jouer le rôle. » « Quoi ? Qu'est-ce que t'as dit, maman ? » Maman nous a dit que la société voulait utiliser un mannequin pour ses nouveaux produits capillaires. Comme Brooke avait perdu ses cheveux, mes longs blonds cheveux naturels me rendaient parfaite pour le rôle. Juste à ce moment-là, Brooke a pris un vase sur la table et l'a écrasée au sol. « Comment peux-tu me faire ça ? Ce sont mes photos ! C'est moi qui ai été sélectionnée ! Elle ne peut pas prendre ma place, d'accord ? » « Mais que pouvons-nous faire si tes cheveux ne repoussent pas ? » « Ça fait des mois que c'est comme ça et Dieu sait si ça va repousser un jour ! » En écoutant les paroles de maman, Brooke a couru dans sa chambre en pleurant. Et j'ai dit à maman que je n'allais pas le faire. « Oh, H, j'aimerais ne pas avoir à dire cela, mais les choses sont vraiment difficiles pour moi au travail en ce moment. Il pourrait même me licencier. Je suis tellement inquiète de savoir comment je vais m'occuper de mes filles. » En voyant maman si stressée, j'ai dû dire oui à l'offre. Mais maintenant, Brooke était super en colère contre moi. Surtout après que maman l'ait emmenée chez le médecin et que nous ayons découvert que son taux de croissance des cheveux avait radicalement ralenti pour une raison quelconque. C'est la raison pour laquelle ses cheveux m'étaient si longtemps à repousser. Plus tard cette nuit-là, alors que je m'endormais, j'ai senti que quelqu'un tirait mes cheveux. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que c'était Brooke qui essayait de les couper. « Oh non, Brooke ! Tu es folle ? » « Ouais, je suis folle maintenant. Et je vais te rendre comme moi aussi. » Heureusement, maman est arrivée juste à ce moment-là et l'a éloignée. Elle a grondé Brooke très fort et après ce jour, Brooke a cessé de me parler complètement. La semaine suivante, maman m'a emmenée à l'audition et quand j'ai eu le rôle, nous avons dû prendre l'avion pour Los Angeles pendant toute une année. Mais Brooke n'était pas du tout contente de déménager. « Je ne comprends pas pourquoi nous devons tout laisser derrière nous juste à cause d'elle ! » « Pourquoi ne peux-tu pas simplement être heureuse pour ta sœur, Brooke ? » « C'est une affaire énorme ! » « Et honnêtement, ce n'est pas comme si tu avais beaucoup d'amis ici. » « Tu pourrais aussi avoir besoin d'un nouveau départ ? » Malgré les protestations de Brooke, nous avons déménagé à LA. La campagne que j'ai menée est devenue un énorme succès en un rien de temps. Et mes annonces étaient partout. Sur les bus, les panneaux d'avichage et la télévision. Lorsque j'ai eu 15 ans, j'avais un énorme portfolio de mannequins. Et maman est devenue mon manager. Elle a décidé de m'inscrire dans une école privée. « Chérie, tu es une célébrité maintenant. Ta sécurité et ton éducation doivent passer en premier. » J'étais plus qu'excitée d'avoir enfin une scolarité correcte après toutes ces années de mannequinat. Et j'ai demandé à maman d'inscrire Brooke avec moi aussi. Mais dès que nous sommes entrés dans notre nouvelle école, les enfants se sont précipités sur moi pour prendre des autographes et des selfies. Ils me suivaient partout ! Et je détestais ça vraiment. Mais il y avait quelqu'un qui aimait me voir si misérable. Brooke. Au fil des ans, j'ai essayé de l'inclure dans tout ce que je faisais. Je lui offrais même des robes de créateur pour qu'il me rejoigne sur les tapis rouges. Mais elle se contentait de les jeter à la poubelle. « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Brooke ? » « J'ai fait faire la robe spécialement pour toi. » « Je n'ai pas besoin de ta charité, Hache. » « Surtout qu'en tout ce que tu es en ce moment, c'est à cause de moi. » Je détestais l'amertume que Brooke avait dans son cœur pour moi et je souhaitais vraiment pouvoir l'enlever. « Ne t'inquiète pas d'elle, ma chérie. » « Tu n'as pas le temps pour sa jalousie. » « Concentre-toi sur ton travail. » Le temps a passé et Brooke a pris confiance en son propre look et a rejoint une agence de mannequins local. Et moi, j'ai décidé que j'allais quitter le monde de la célébrité pour enfin me concentrer sur l'école. Mais le jour même, maman m'a dit que j'avais été choisie pour le rôle principal d'un énorme film. « Mais maman, je t'ai déjà dit que je ne voulais pas... » « Oh, chérie, c'est la dernière fois, je te le promets. » « C'est juste que j'ai passé un accord et maintenant, si tu dis non, nous devons payer une énorme somme d'argent pour l'annuler. » « Ok, mais c'est la dernière fois. » Quelques jours plus tard, nous avons eu la fête d'annonce du film. Et maman m'emmenait faire les courses pour le film quand une carte est tombée dans son sac. C'était un carton d'invitation pour la première pièce de Brooke au théâtre où elle allait jouer le rôle principal. « Maman, nous devons absolument y aller pour encourager Brooke. Cela signifiera tellement pour elle. » « Mais c'est le même jour que la fête d'annonce de ton film et ça, c'est plus important. » Mais je n'étais pas du tout d'accord. J'ai laissé maman à la soirée cinéma et je me suis glissée pour voir la performance de Brooke. Et elle était géniale ! Je ne l'ai pas trouvée dans la loge, mais j'ai laissé des fleurs pour elle et je suis partie. Le tournage de mon film a commencé peu après et j'étais impressionnée lorsque j'ai rencontré l'acteur principal, Tom. C'était une star du cinéma super célèbre à l'âge de 20 ans seulement et il avait énormément de fans. Mais il était très gentil et il m'a tout de suite mise à l'aise. Et au fil du tournage, nous sommes devenus de très bons amis. Le jour de mon 18e anniversaire, Tom m'a même surpris avec un gâteau et m'a félicité aussi. Mais juste à ce moment-là, j'ai remarqué Brooke devant ma loge. Je suis sortie pour la voir, mais elle était déjà partie. Et ensuite, je ne l'ai pas vue de toute la journée. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, le pire était en train de se passer. Mon téléphone bourdonnait comme un fou et les photos de moi en train d'en lasser Tom et les rumeurs de notre liaison étaient partout dans les nouvelles. Mais il était impossible que quelqu'un du plateau ait pu divulguer ses photos. Et c'est alors que je me suis souvenu d'avoir vu Brooke sur le plateau la veille. Bon sang de bonsoir ! Je n'arrivais pas à croire qu'elle se soit abaissée à ce point. Plus tard, quand je suis sortie de la maison, il y avait des paparadis partout et j'ai dû me déguiser pour faire le shooting. Lorsque je suis arrivée sur le plateau, nous étions sur le point de commencer à tourner lorsque la petite amie de Tom est arrivée et m'a jeté les journaux au visage. Briseuse de ménage ! Comment oses-tu essayer de me voler mon petite amie, espèce de lézard à la face hideuse ? Je n'ai rien fait ! Ce ne sont que des fausses nouvelles ! Bébé, tu peux te calmer s'il te plaît ? Mais elle ne s'est pas calmée et a essayé de m'attaquer. Juste à ce moment-là, Brooke est arrivée de derrière et a déversé un sloshi sur la tête de cette sorcière. Et la sécurité l'a ensuite éloignée du plateau de tournage. Brooke, qu'est-ce que tu fais ici après avoir ruiné ma réputation ? Quoi ? De quoi tu parles ? Oh, arrête ! Je t'ai vue sur le plateau hier et je sais que c'est toi qui as envoyé mes photos avec Tom au média. Tu as complètement perdu la tête ? Ce n'est pas moi qui a fait ça, c'est maman ! Mais, attends un peu. C'est maman qui a envoyé tes photos au média. Je l'ai entendu parler au téléphone ce matin. C'est ce que je suis venue te dire. Mais, mais je t'ai vue sur le plateau hier. Parce que c'était notre anniversaire, idiot ! Tu es venue voir ma pièce même quand tu avais une énorme fête du cinéma. Et cela signifie beaucoup pour moi. Alors j'ai pensé que j'allais te rendre l'appareil en te rendant visite, mais dès que je suis arrivée ici, j'ai reçu un appel. Mais ce n'était pas tout. Brooke m'a dit qu'elle avait des doutes sur le fait que maman avait fait des bêtises. Et quand nous avons enquêté, nous avons découvert que maman volait et remplissait ses comptes bancaires. Sacré monstre ! Elle était un moustique suceur de sang. Le lendemain, maman est venue nous voir en hurlant de joie. J'ai la meilleure nouvelle, Hache ! Je t'ai inscrit pour trois autres films et nous allons être super riches maintenant ! Ah, alors c'est pour ça que tu as envoyé mes photos aux médias. Quoi ? Qui t'a dit ça ? Oh, et même si c'était le cas ! Regarde du bon côté. Toute cette publicité et ces rumeurs de rendez-vous avec la superstar t'ont permis d'obtenir trois films ! Mais tu as vendu ta propre fille pour l'argent. Tais-toi, Brooke ! Assez, maman ! Nous ne sommes plus des enfants. Tu ne peux plus nous manipuler. Ouais, tu as brisé notre confiance et volé ton propre enfant. Tu es la pire, sacrée, sale menteuse que je n'ai jamais vue de ma vie ! Oh non, ne dis pas ça, Hache ! J'ai tout fait pour vous, les filles ! Tu es une menteuse, maman. Tu as tout fait pour toi ! Et c'est pour cette raison que j'ai tout annulé mes contrats et que je t'ai retiré de mon poste comme manager. Non, tu ne peux pas faire ça ! Devine quoi ? Nous l'avons déjà fait ! Soudain, maman a complètement perdu la tête et a essayé de m'attaquer ! Mais heureusement, Brooke avait appelé la sécurité et les flics et ils l'ont emmené. Je suis tellement désolée, Hache. J'ai toujours pensé que tu étais une mauvaise personne. Et j'ai toujours blâmé tout sur toi. Mais maman était le vrai diable, qui jouait avec nous comme elle le voulait. C'est bon, Brooke, tu n'as pas à t'excuser. C'était la faute de maman. Mais oui, je ne pense pas pouvoir continuer à tourner ce film stupide. Et si tu prenais ma place dedans ? Vraiment ? Tu le penses vraiment ? Bien sûr. Bien sûr. Sous-titrage ST' 501